Chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre leçon pour aujourd'hui c'est Parallelogramme partie 6 pour la classe EB8. A la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de reconnaître que toute quadrilatère convexe ayant les diagonales se coupe en leur milieu est un parallellogramme, reconnaître que toute quadrilatère convexe ayant les angles opposés égaux est un parallellogramme. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'activité suivante. Solution. On a dans cette activité ABCD est un quadrilatère tel que OB égale OD et OA égale OC. On va montrer dans la partie 1 que les deux triangles ABO et DOC sont superposables. Premièrement, on a AO est égal OC donné. L'angle AOB égale DOC, angle opposé par le sommet égaux. BO égale OD, aussi donné. Alors, les triangles ABO et DOC sont superposables d'après CAC. Dans la partie 2, on va nommer les éléments homologues. On a l'angle ABO égale l'angle OD, l'angle BAO égale l'angle OCD et AB égale CD. Maintenant, on va déduire que AB parallèle ADC. On remarque que ABO égale ADC, éléments homologues déjà trouvés. Alors, AB parallèle ADC, car elles ont deux angles alternes internes égaux. Partie 4. On va comparer les segments AB et CD. AB égale CD, d'après les éléments homologues. Partie 5. Déduire la nature du quadrilatère ABCD. On a AB parallèle ACD et AB égale CD déjà démontré. Alors, ABCD est un parallélogramme d'après deux côtés opposés parallèles et égaux. On remarque qu'on a commencé avec un quadrilatère qui a les diagonales, se coupe en un seul milieu O. O est le milieu de AC et O en même temps est le milieu de DB. On a démontré que ce quadrilatère est un parallélogramme. Alors, un quadrilatère convexe ayant les diagonales se coupe en leur milieu et est un parallélogramme. Application. On a ABC est un triangle, O est le milieu de AB, N est le symétrique de C par rapport à O. On va montrer ANBC est un parallélogramme. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application suivante. Solution. O est le milieu de la diagonale AB, pardonnez. O est le milieu de la diagonale CN par symétrie. Alors, ANBC est un parallélogramme. D'après, les diagonales se coupent en leur milieu. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'activité suivante. Solution. Dans cette activité en 1, ABCD est un quadrilatère convexe tel que l'angle A égale l'angle C et l'angle B égale l'angle D. Premièrement, on va trouver la somme des angles du quadrilatère ABCD. On a A plus B plus C plus D égale 360 degrés car la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère convexe est 360 degrés. Dans la partie 2, on va montrer que l'angle A plus l'angle B égale 180 degrés. Puisque la somme des angles intérieurs du quadrilatère est égale 360 degrés, on a ici A égale C et B égale D par données. Alors, A plus B plus A plus B. On a ici substitué l'angle C par A et l'angle D par B puisqu'ils sont égaux. Alors, on a maintenant deux facteurs de A plus B égale 360 degrés. Alors, A plus B est égale 360 degrés divisé par 2 est égale 180 degrés, ce qu'il fallait démontrer. Que peut-on dire des deux angles A et B dans le quadrilatère ABCD? A et B sont deux angles consécutifs dans le quadrilatère ABCD. Dans la partie 4, on va déduire la nature du quadrilatère ABCD. Les deux angles consécutifs A et B sont supplémentaires. Alors, ABCD est un parallèle logrand. On va compléter maintenant. Toute quadrilatère convexe ayant les angles opposés égaux est un parallèle logrand. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de résoudre l'application suivante. Solution, on a ici l'angle C égale l'angle EFD, car ils sont des angles correspondants égaux, puisque EF parallèle ABC par données. L'angle C égale l'angle A, car les angles opposés dans le parallélogramme ABCD sont égaux. Alors, l'angle A égale l'angle EFD par substitution. L'angle B égale l'angle AEF, angle correspondant égaux, puisque EF parallèle ABC par données. L'angle B égale l'angle D, angle opposé, dont le parallélogramme ABCD sont égaux. Alors, AEF égale l'angle D par substitution. Donc, le quadrilatère AEFD est un parallélogramme d'après les angles opposés sont égaux. S'il vous plaît, révisez du livre les pages suivantes et essayez de résoudre le devoir suivant. Résumé du chapitre Un quadrilatère convexe, une droite ne peut le couper en plus que deux points. Un quadrilatère convexe est un trapèze si seulement deux côtés opposés sont parallèles. Un trapèze est un trapèze isocèle. Les côtés non parallèles d'un trapèze sont égaux. Pour montrer qu'un quadrilatère convexe est un parallélogramme, il suffit de montrer les côtés opposés sont parallèles ou les côtés opposés sont égaux ou deux côtés opposés parallèles et égaux ou les diagonales se coupent en leur milieu ou les angles opposés sont égaux. N'oubliez pas les propriétés d'un parallélogramme. Deux angles consécutifs sont supplémentaires. Les côtés opposés sont parallèles. Les côtés opposés sont égaux. Les angles opposés sont égaux. Et les diagonales se coupent en leur milieu. Merci pour vous. Merci. Merci. Merci.